Satisfait, satisfait déjà de rester invaincu sur cette année 2024, de continuer notre série de victoires. Les garçons ont bien répondu aux challenges et au plan de jeu qu'on leur avait proposé. On ne s'est pas foulé face à une belle opposition, en tout cas sur la première heure. Je rappelle que durant cette année 2024, on a effectué tous nos matchs à l'extérieur, ce qui n'est pas rien. Donc, satisfait, on finit avec 18 points, un total de buts marqués assez conséquents, et puis pas mal de réponses en vue de la suite et des défis qui vont se présenter à nous. Troisième match, c'est sans inquiétiser le but pendant cette période, dans cette campagne, deux fois face à cette matinée et aujourd'hui face à Puerto Rico. Et dans ce match, qu'est-ce qui a été le plus difficile, coach ? Prendre le temps, prendre le temps sans s'affoler, parce que tous les matchs ne s'ouvrent pas dès la première minute, face à des adversaires valeureux, organisés, qui travaillent également de leur côté. Et puis, j'ai bien aimé l'implication des garçons sur coup de pied arrêté, ils ont pris conscience que ça pouvait devenir une force. Voilà, depuis ces quelques temps, on marque pas mal sur cette phase de jeu, donc il faut l'entretenir. Et j'ai senti que les garçons avaient, maintenant ils prennent plaisir, en de l'allant sur tout ce qu'on met en place à ce niveau-là, donc il faut continuer. C'est une chose particulière que vous travaillez ? Et après, il faut être modeste, le triomphe revient d'abord aux joueurs. Voilà, on a de la qualité, après il faudra, il faut qu'on ait de l'ambition, donc il faudra se confronter à des équipes en Ligue A, également à la Gold Cup. Mais voilà, on a une bonne base de travail. Maintenant, il faudra encore monter un step pour arriver à remettre Haïti sur la scène continentale. Coach, si on vous demande d'analyser globalement cette campagne de six matchs de la Ligue des Nations, vous direz quoi ? Comme je vous ai dit, très satisfait. On a créé un vécu commun à cette équipe avec pas mal de nouveaux joueurs qui ont intégré, des jeunes également. J'ai l'impression que la mayonnaise prend, il faut toujours rester vigilant, parce qu'évidemment, quand des jeunes arrivent, ça bouscule quelques certitudes chez certains. Ça va être tout l'enjeu des prochains mois, il faut rester vigilant à ce niveau-là, mais on regarde tout, toutes les attitudes. Je ne sais pas si c'est pas une superstition, mais les Haïtiens, ils restent fermes, croyant qu'un 18 novembre, ils ne peuvent pas être matchs le 18 novembre. J'espère que c'était la conclusion de notre causerie du jour. C'est un jour important pour Haïti. Je découvre l'histoire d'Haïti, je vais rester modeste à ce niveau-là. Je leur ai dit que quand on avait ce maillot, surtout par les temps qui courent, il n'y a pas de rencontre amicale. Le peuple haïtien attend de la joie et qu'on se donne sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, et depuis quelques temps, d'ailleurs, on n'a rien à reprocher aux joueurs. Le rassemblement est pour faire ce soir et chacun va retrouver ses activités respectives. Tout à fait. Pour nous, le travail continue. Ça va être d'observer les joueurs, d'observer aussi des joueurs potentiels qui pourraient frapper à la porte de la sélection. Et puis se poser tranquillement pour discuter avec la fédération sur la suite. Et puis voir au mois de mars où auront lieu nos rencontres amicales pour continuer à se préparer et de la meilleure fracture pour la prochaine Goal Cup. Merci beaucoup et félicitations encore une fois, coach. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.